Comment gagner de l'argent en bourse ? Comment investir en bourse facilement tout en limitant les risques ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans la vidéo du jour. Salut à toi, c'est Jérôme. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où justement aujourd'hui j'ai décidé de répondre à cette question que l'on me pose souvent sur Instagram, cette question qui revient très 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 souvent dans les sondages que je peux faire. L'aspect psychologique en bourse, il est primordial et la peur, vraiment le stress que peut engendrer la bourse avec ses aléas, c'est vraiment un frein qui bloque de nombreuses personnes afin de passer à l'action sur les marchés financiers. Justement dans cette vidéo, je vais te donner des conseils, je vais te donner des tips afin justement de pouvoir passer à l'action à ton tour et pouvoir investir sur les marchés boursiers. Avant toute chose, avant d'aller plus loin, je te laisse t'abonner à la chaîne si tu ne me connais pas. Tu as la petite cloche également pour activer les notifications et sous la vidéo, il y a une petite surprise qui t'attend. Je te laisse découvrir tout ça gentiment. Alors, faut-il investir en bourse en une fois ou faut-il réaliser des investissements programmés en plaçant la même somme à intervalles réguliers ? Ça peut être tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Alors, si on regarde l'évolution un petit peu des 15 dernières années, on va se baser sur l'année 2006, on se rend compte et la réponse est assez claire qu'en 15 ans, le CAC 40 GR, qu'est-ce que c'est ? C'est le CAC 40 Gross Return avec les dividendes réinvestis. C'est vraiment pour moi la meilleure révérence pour décrire une performance globale de portefeuille. Alors, ce CAC 40 GR, depuis 2006, il a évolué de 96,8%. Ce qui nous fait une performance annuelle avec un score honorable de 4,6% par an. Attention, applaudissements. Mais, 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 dans un même temps, un investisseur qui lui aurait opté pour un versement d'une même somme, mais avec un approvisionnement mensuel finalement sur son PEA, aurait dégagé une performance nettement supérieure de près de 6,5% par an. Alors, ça nous fait quand même une performance quasiment de 2 points supérieurs. Donc, c'est quand même hyper, hyper important à noter et également à souligner qu'un investisseur qui aurait fait des placements, que ce soit mensuel ou trimestriel ou annuel, aurait eu des rémunérations avoisinant les 6,3 à 6,5 points. Voilà, donc c'est quasiment identique à celles réalisées mensuellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Il faut retenir qu'un investisseur qui veut se lancer sur les marchés, il y a deux choses. Déjà, il va avoir une performance qui va être plus importante en échelonnant un petit peu son investissement, que ce soit de manière mensuelle, de manière trimestrielle ou annuelle. C'est ce que je viens de t'expliquer. Et également, raisonner comme ça, ça permet d'appliquer ce qu'on appelle la méthode du DCA. Alors, la méthode du DCA, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est l'anglicisme de dollar cost average. Grosso modo, c'est le prix moyen lycée. Cela veut dire que tu vas rentrer sur le marché à intervalles réguliers. On l'a dit, le mois, le trimestre, l'année. Et en fait, cela va te permettre quoi ? Cela va te permettre justement de lisser un petit peu tes investissements. C'est très facile à comprendre. Si tu vas rentrer au mois de janvier et qu'on va prendre l'action totale et qu'elle est cotée à 30 euros, tu vas faire par exemple le mois d'après où l'action remonte à 32, elle diminue à 25, etc. Et en fait, sur la longueur, sur la durée, tu vas vraiment avoir une moyenne qui va se dégager, ce qui va permettre justement ni de rentrer au plus haut, ni de rentrer au plus bas. Mais cela va te permettre de lisser. Et en faisant tous ces gestes, j'ai vraiment l'impression d'être un présentateur météo. Alors, après ça, j'aimerais m'appuyer justement sur une étude qui a été menée par Investir, le magazine Investir, donc propriétaire de LVMH, filiale entre guillemets de LVMH. Donc justement, ils ont réalisé une étude qui était plutôt intéressante. Ils ont calculé en fait depuis la création du CAC, 29 performances quinquennales, donc de 1988 à 92, etc. jusqu'à 2016-2020. Et en gros, il ressort que lundi CAC 40 GR, les résultats sont extrêmement proches puisque le score moyen annualisé, il est de 7,7%. Donc c'est quand même pas mal. Mais vous vous en doutez, cette performance moyenne recouvre forcément des différences hyper importantes parce qu'en près de 30 ans comme ça, eh bien, on a quand même eu plusieurs crises, plusieurs chocs économiques qui ont justement influé fortement sur les marchés. Et c'est ce que je vais développer. Entre 1998 et 2002, par exemple, ça a été une période marquée par l'euphorie des marchés. Entre 1990 à 1999, il y a eu l'éclatement vraiment de la bulle technologique. L'investissement initial permettait justement de limiter les pertes engendrées après, suite à l'effet de la chute justement du marché, donc suite à cette crise. Alors, vous vous en doutez, entre 1998 et 1999, forcément, les choses étaient un petit peu différentes. On a eu l'éclatement de la bulle technologique après justement l'euphorie des marchés financiers. Donc voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu avais placé de l'argent au début de cette bulle, forcément, tu en aurais gagné énormément. Par contre, si tu avais fait des placements programmés justement pendant cette chute, la performance globale aurait été vraiment catastrophique. C'est pas facile à dire ça, catastrophique. C'est un peu le même principe, mais dans le sens inverse, dix ans plus tard, entre 2008 et 2012, où il fallait absolument choisir un système progressif, à savoir un système d'investissement lissé, parce qu'on était ainsi peu investi pendant le plongeon initial et on pouvait justement profiter du rebond ensuite entamé en 2009. Dernier cas de figure entre 2015 et 2019, où le parcours relativement régulier et haussier du marché met en avant finalement les deux types d'investissement. Le gros investissement initial et l'investissement progressif, ça les met vraiment sur un pied de l'égalité. Alors, quelle est finalement la conclusion de tout ça ? La conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faudrait investir finalement en une seule fois en début de cycle et ce qu'ont fait les particuliers finalement qui sont arrivés en bourse l'année dernière, là au moment où ça s'est craché, ils sont arrivés en bourse il y a un an et placer ensuite leur argent de manière progressive quand la bourse est vraiment sur un plateau tel une mer d'huile. Et en plus, je fais de la poésie. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous imaginez bien que si on avait une boule de cristal, ce serait quand même beaucoup plus facile. Mais malheureusement, je n'ai pas de Madame Irma dans mon entourage. Alors, si tu devais retenir quelque chose de cette vidéo, ce serait ceci. Ce serait déjà de ne placer que l'argent dont tu n'as pas besoin pour vivre au quotidien. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que je rabâche à mes élèves de formation. C'est d'ailleurs mon introduction de formation sur Dividend de Machine. Donc, c'est une formation que tu pourras retrouver juste en dessous de la vidéo où je t'apprends à construire un portefeuille de A à Z sur des actions à dividende afin de te construire une rente, un complément de revenu. Bref, je te laisse regarder si ça t'intéresse. Donc ça, c'est le premier conseil que j'ai à te donner. Le deuxième conseil, c'est d'agir de manière quand même mécanique. Plus tu vas réfléchir en bourse, moins tu seras performant. Je trouve que la stratégie du DCA, donc Dollar Cost Average, comme je t'en ai parlé précédemment, c'est une excellente méthode parce que ça te permet de rentrer vraiment à intervalles réguliers, ce qui enlève l'aspect psychologique. Alors, avant bien sûr, il y a tout un travail de recherche d'actions qui sont intéressantes, des actions que tu vas cibler à tel prix, etc. Tout ce travail-là est à faire en amont, mais ça, je t'en parle également en privé dans ma formation. Mais une fois que ce travail est fait, on enlève l'aspect psychologique et on sait très bien que sur du long terme, de toute façon, tu en sortiras gagnant. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas justement à me dire dans les commentaires comment tu investis en bourse. Est-ce que toi, tu as placé par exemple 10 000 euros d'un coup, 5 000, 1 000 euros d'un coup ou alors si tu es plus de la stratégie à investir des petites sommes de manière régulière. Ça m'intéresse fortement. Tu peux me dire tout ça dans les commentaires. Dis-moi également ce que tu as à penser de ces conseils. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas encore une fois à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Jérôme. Porte-toi bien. Ciao, ciao !